Laurent Mauvignier, ce que j'appelle oubli, se trouble quand il les voit approcher encore près des bières. C'est vrai qu'il ne se cache pas, il finit de boire la canette et elle est encore entre ses mains quand ils arrivent. Des deux côtés de l'allée, il n'y a presque personne dans les rayons. Un père avec sa fille, un gamine est assise dans le caddie vide et le père regarde les bouteilles de vin sans voir les vigiles marchant, avançant sans même se regarder. Mais lui, il les voit. Il a le temps de se dire que l'autre, avec la barbe pas plus épaisse qu'un trait qui dessine la mâchoire, celui-là ne doit pas aimer courir. Il est lourd. Plus que lui. Je peux courir plus vite, se dit-il. Mais au lieu de ça, il reste avec la canette vide et il la froisse. Non, il ne la froisse pas. Il la pose devant lui, là d'où elle vient. Et il se retourne quand il entend une voix, la première, celle du plus vieux des quatre. Tu as de l'argent pour payer ça. Et c'est comme si le silence se refermait celui-là même. Ce silence-là, plutôt que d'essayer de chercher derrière les uniformes un camarade, un ami. Après tout, ils font leur boulot. C'est ce qu'il croit au début, à ce moment-là. Et les mots qui viennent dans sa tête, c'est uniquement pour dire « je ne pensais pas qu'on me repérerait si vite ». Les caméras au-dessus de lui, le regard entre les annonces des sorties de secours et les promos. Au moment de les voir arriver, il pense que son programme de la journée est compromis. Il se dit qu'il sortira tout à l'heure et prendra le bus en se répétant qu'il n'a pas eu le temps d'aller voir l'animalerie au fond du supermarché. Voilà ce qui aurait dû se passer. Allez regarder un moment les oiseaux, les chiots, les tortues, les animaux bizarres, les écouter. Ce qu'il s'était raconté qu'il ferait. Voilà ce à quoi il a pensé quand il n'avait pas encore en tête la violence des coups à venir et le froid de la dalle de ciment. Car au début, il ne peut pas se douter ni imaginer qu'il ne lui restera bientôt que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'inoxe et aussi attaché à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro. Qu'est-ce qu'on en sait ? Il n'en sait rien non plus. Il n'a vu ça que dans les films. Et ses corps aussi. Dans les films, avec les blessures déjà froides que le médecin légiste et la police regardent d'un oeil détaché. Avant qu'on rabatte sur le visage un tissu blanc, un plastique. Il ne sait pas que bientôt, ils parleront de lui en disant « Le cœur a lâché, le foie a explosé, les poumons perforés, le nez fracturé, les hématomes larges comme les mains. » Des choses qu'il n'entendra pas et que toi, tu n'aurais jamais dû ni n'aurais voulu entendre. Qu'ils débiteront avec une sorte de douceur et de calme pour t'expliquer, pour que tu comprennes comment les choses sont arrivées. Que des mots viennent t'adoucir ta peine parce qu'ils sont chuchotés plutôt que dits, alors que pour eux, les vigiles, il n'y aura que la honte et la stupeur. Tout ça grandissant, s'étalant en nous. Je voudrais le croire, ça, que c'était l'effarement pour eux après, devant ce qu'était son corps, quand la mort s'est invitée entre eux et lui. Parce qu'à force de s'être recroquevillée en lui, elle a fini par le déserter. Et bien longtemps, après que la première claque a cessé de résonner dans le recoin où ils l'ont poussé, « Ne fais pas d'histoire ! » Il n'entraîne. Mais au début, lui, il les suit sans rien dire à travers le magasin. On entend plusieurs fois une annonce au Macron qu'il ne comprend pas. Et devant eux, les jeunes passent en roller, avec plusieurs paniers vides dans chaque main. Il a l'odeur de poisson, le froid des surgelés, et les jambons sous vide. Il a le temps de voir, de tout voir, la déco des stands, la boulangerie qui la joue au rétro, façon parisienne, et la fromagerie qui veut ressembler à une ferme. Mais ils n'entraînent et ne disent rien. Le plus vieux marche devant, mais par la voix basse, dans un toki-woki. Il voit qu'à leur ceinture, tous portent une carte, un badge, où est écrit « Sécurité ». Et il y a leur photo et le nom qu'il essaye de lire, mais très vite, au bout du réunion, le premier ouvre l'un des bâtons, des grandes portes en plastique transparentes, avec des numéros dessus, en bleu, 9 et 10, « Issu de secours ». Et, tu entends ? Tu comprends ça, toi ? Tu ne trouves pas ça drôle de lire « Issu de secours », quand les gars, soudain, derrière, lui, se mettent à trois pour le pousser ? « Allez, avance ! » « Avance ! » Et déjà, à l'entrée des réserves, il voit des bouteilles de lait filmées directement sur une palette. Le film plastique brille. Il ne regarde pas longtemps. Il ne se rate pas. Et très vite, il y a les mains dans son dos. Ça devient des pichenettes. Pas encore des claques. « Avance ! » Et dans sa bouche, il n'y a pas encore de cri pour demander où on l'emmène. « Avance ! » Pourquoi on l'emmène si loin ? Pas dans le local de sécurité, mais ailleurs, plus loin. Il en est sûr. « Avance ! » Il devine quelque chose. C'est trop loin. Trop isolé. On avance jusqu'à ce que la radio du magasin devienne un bruit de fond qui disparaît derrière les premiers mots qu'il gueule assez fort. Le seul que sa toitrine peut enfin lâcher. « Pourquoi on est ici ? » Il ne sait pas quand vient la première claque sur le visage, mais il sait que soudain, qu'on ne peut plus avancer. Devant, il y a un mur de conserve. Il se retourne et esquive les premiers coups. Il essaye de dire « Ça suffit ! Je veux partir ! » Chez moi, il sait qu'ils vont lui casser la gueule parce qu'il voit la façon qu'ils ont de s'envoyer des coups d'œil entre eux pour se motiver. Il s'amuse. Il font semblant de se mettre en colère et le retiennent. Des mains, des bras, par les épaules. Et une main le gifle qu'il essaye d'éviter. Mais le plus vieux se met en colère en le traitant de « PÉDAL ! » Il lance son poing, le nez éclate et le sang coule jusque sur la lèvre. Un instant, il a peur de s'évanouir. Pas un mot ni un geste, ça résonne dans sa tête comme le son d'une sirène qui sifflerait trop près et trop fort. Le sang coule dans sa bouche, sa reflue, sa langue lèche le flot de sang. La surprise du sang sur ses doigts, il se répète « Ils vont me casser la gueule. » Et pourquoi ça tombe sur lui ? Il ne sait pas. Il a eu peur de ça depuis toujours et maintenant qu'il s'est face à lui, il n'a presque plus peur. Seulement, il ne comprend pas et ne peut pas imaginer comment les pompiers enlèveront son corps tout à l'heure et comment, sur le ciment, on nettoiera le sang à l'eau de Javel et à la brosse. Et puis le rire de celui qui a du gel sur les cheveux, ses dents qui se chevauchent. C'est à peine le temps de rien parce que tout recommence très vite. Une autre claque et toujours des bras qui le bloquent. Il se débat, mais ça ne dure pas. Quand il essaie de donner des coups de pied devant lui sur les côtés, prenant appui sur les bras qui le retiennent pour jeter ses chambres devant lui, alors il le lâche et il tombe dans un grand bruit de souffle coupé. Mais même à ce moment-là, il se dit que tout va s'arrêter bientôt. Ça aurait dû finir à ce moment-là. Voilà, qu'ils en finissent et que lui puisse repartir. Enfin, ton frère, ton grand frère. Mais tu vois, ça n'a pas fini comme ça, non ? Et c'est après les coups, il est mort. Après le silence entre eux. Après que les quatre mecs sont restés figés, comme attachés ou ligotés les uns aux autres, par quelque chose de plus fort qu'eux qui tirent leur regard vers la dalle de béton. Là où il gît enroulé sur lui-même, les jambes recroquevillées avec cette putain de position de fœtus qui n'arrive jamais quand ça va. Peut-être qu'ils ont demandé si ça allait. Est-ce que le plus vieux s'est penché vers lui pour le secouer ? Sa peau toute blanche, est-ce qu'elle a rougi un peu avant de demander ? Tu vas répondre, dis, ça va ? Réponds ! Soudain, l'image de la mort s'est collée sur la rétine de ses yeux verts et sur les deux autres, ce que la lâcheté a fait reculer d'un pas et laissé plus timide, plus lucide aussi, peut-être, et pas le quatrième. Lui, il avance, au contraire, et du bout de sa chaussure, il pousse l'épaule de ton frère comme on le ferait du bout d'un bâton pour vérifier qu'on a bien écrasé la tête de serpent. Est-ce que l'un d'eux a douté et a pensé qu'ils avaient tort ? Le plus jeune, celui qui se rase le crâne bien net pour faire figile, est-ce que celui-là a pensé qu'ils allaient trop loin ou que leur idée de faire peur à un pauvre type pour le voir chialer avait déjà duré trop longtemps ? Non ? Non. Ils se sont tus en se disant qu'ils faisaient exprès de ne pas répondre. Mais celui avec le gène a dit que c'était un fils de pute qui faisait semblant peut-être qu'il en a eu un pour se dire que la direction ne les couvrira pas si le type porte plainte. On a déjà vu ça. Mais celui-ci ne dit rien parce que ça ferait marrer les autres. Non. Le type ne se plaindra pas. Là, ce qu'ils ont pensé. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021